La gestion de fortune devient durable lorsqu'elle intègre des critères environnementaux, sociétaux et de gouvernance lors de la prise de chaque décision. Concrètement, cela signifie que lors de chaque transaction, en plus des critères financiers et de rentabilité, nous analysons l'investissement en tenant compte des critères de l'impact sur le climat, mais également le respect des droits humains et l'application de la gouvernance de l'entreprise. Lors d'investissement, trois critères sont pris en compte basés sur trois axes. Le premier, l'exclusion. Cela reste une exception, mais nous n'investissons pas dans des sociétés dont l'activité dans des secteurs controversés représente une part importante du chiffre d'affaires. Nous favorisons l'approche dite « best in class », à savoir que nous choisissons le meilleur de sa catégorie. Le deuxième axe est l'engagement actionnarial. Il consiste à voter à toutes les assemblées générales des sociétés suisses cotées en bourse, et ce, à tous les points à l'ordre du jour. Et enfin, le troisième axe est celui du reporting, que nous effectuons régulièrement sur l'entier déposition du portefeuille. Grâce à ces informations, nous avons établi notre premier rapport de durabilité, qui explique notre stratégie et démontre les résultats concrets sur nos portefeuilles. Une des principales particularités de la gestion de fortune au centre patronal est qu'elle est gérée à l'interne, avec l'input de nos partenaires. Le comité d'investissement prend ses décisions en accord avec les directives des conseils de fondation. Comme ils se réunissent chaque semaine, la gestion de fortune est très agile. Enfin, la stratégie privilégie les placements en ligne directe, ce qui permet de mieux maîtriser les critères de durabilité, d'avoir une meilleure transparence, mais aussi de garder les frais sous contrôle, et donc d'obtenir une meilleure performance.